Dans la ferme, c'est moi qui fais toute la fabrication du fromage. Sans Covid, on les commercialisait sur les marchés de Bayonne. On travaillait un peu avec les crémiers et les restaurateurs. Et après, c'était la vente directe. C'était des personnes qui venaient sur l'exploitation, nous achetaient des produits. Et après, le marché s'est arrêté. Tous les restaurants aussi se sont fermés. Donc, il fallait trouver des solutions pour continuer à vendre nos produits. Parce qu'on fait quand même pas mal de produits frais. On a dû prendre d'exemple des supermarchés aussi, comment ils faisaient. Et voilà, et commencer nous aussi à driver. Ils ont monté en une semaine les Coucois. Ça a été très vite, ça a été très bien fait. Ils ont monté un site internet. Et on avait une trentaine de clients comme ça. Et toutes les semaines, on allait driver. On préparait leurs commandes dans des poches. Et puis voilà, on partait. Je suis paysan éleveur à Bélios. J'élève des veaux et des vaches depuis 2004. Et en agriculture biologique. Mais en plus de mon métier de paysan, je fais également partie du collectif Bioscaria. Bioscaria, c'est vraiment un collectif qui a été créé pour livrer notre viande bio et de qualité aux cantines. Lorsque le Covid est apparu, les cantines appelaient, « Désolé, on ne pourra pas prendre votre viande. » Et donc, il a fallu réagir. En accord avec eux, on a congelé cette viande. On a quasiment 4 tonnes de viande qui ont été congelées. Cette viande sera consommée, on l'espère, lorsque l'école reprendra en septembre. On a préparé toutes les commandes de sauté, de rôti, d'escalope. Par contre, les steaks hachés, ces commandes-là, on ne les a pas préparées. C'est quand même plus délicat, c'est caché. On s'est organisé pour se tourner vers la belle et particulière. Les lycées, également la région, se sont mobilisés et ils ont mis en place des espèces de drives dans les lycées. Et donc, on a pu, par ce biais-là, écouler une partie de nos stocks. Mollard, Chloé, vous avez un crottin de brebis, du fromage, et voilà. Tenez, ça fait 5. Tu portes ce que tu aimes alors, c'est ça ? Les coupois, c'est que des produits locaux, c'est que des personnes qui ont des petites fermes à échelle humaine. Les gens ont ouvert les yeux sur notre métier et ils ont vu aussi que c'était accessible, qu'on faisait des bons produits. Un crottin. Le drive, pour nous, c'est quelque chose, je pense, qui va perdurer. Voilà, on a une demande. On nous demande, est-ce que vous allez continuer ? Voilà, nous, on leur dit que oui, en espérant que les consommateurs, voilà, quand on parle de drive, s'associent peut-être aux paysans locaux. Même si on n'a pas eu des commandes pharaoniques, ça nous fait quand même de la publicité et en espérant continuer à aller tous les mercredis et driver encore un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada